Vous voyez le cheveux sur ma lunette ? Voilà. Ah merde, je n'ai pas changé de tout. Vous n'avez rien vu. On me croit que j'ai super bien dormi cette nuit. Partie 2. Non, j'ai changé d'idée. Alors, où en est-il ? D'accord. Elle est cool. Je lui demande où c'est qu'on en est. Elle me répond. C'est royal. Vas-y, on va écouter les autres mortaux en attendant. Ah, tu nous redis la même chose. Avec ton chapeau moche sur la tête. Il y a un Français. On n'ira pas sait lequel. Mais ceux qui connaissent, ils reconnaîtront la plume. Il avait une plume comme ça, mais il ne l'a pas mis sur sa tête. Il l'a mis à un autre endroit. Mais ce n'était pas sur la tête. Je dis ça, je ne dis rien. Si tu sais, tu sais. Elle a défoncé la rue. Pauvre petit vélo. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Oh... Oh... C'est parti. 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 Volontaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Charlotte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regardez. C'est parti. 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 Oh cool. C'est parti. Alors... Si, c'est parti. 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 Alex. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh... C'est parti. C'est parti. parti. qui est parti. 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 qui est parti. qui est parti. parti. qui est 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 parti. frais d'animation. Ah, Steph. Protocole de sécurité. Ils font des exercices pour ça ? En cas d'attaque de monstres, réunissez les gens qui comptent pour vous, invoquez un cercle de protection, créez une illusion dans la direction opposée, attendez qu'un archémarge vienne à votre secours en garantie. Sors. Sors. C'est adorable, Steph. Est-ce que ces sorts sont à vendre ? Uniquement aux membres de la guilde des sorciers. Désolée. J'imagine que certains héros préfèrent les bardes avec des guitares clinquantes, mais je suis contente que Tainor ait meilleur goût. Largement considéré comme l'instrument de flite, Silverstone, barde des champions et sauveurs du prince, claderme, premier inestimable ou meilleur homme. Valkyrie. Avertissement, chatte maudite, ne pas caresser. Ouais, pas besoin de me prévenir. Carte de tarot. En quête de connaissances, tirer une carte. Allez. Qu'est-ce que je veux savoir ? Qu'est-ce que je veux savoir ? Symbolise le chaos, la destruction, la révélation et la puissance. Choses qui font... Oh putain, trop réaliste. Symbolise le pouvoir, la domination et la quête de ces derniers. Personne, moi. Euh, quoi ? L'amoureux. Symbolise les choix nécessaires, les tentations égales et les chemins divergents. Choses, Ivan. Oula. Symbolise la fin, la transformation inéluctable et la libération. Euh, Steph. Hum. Vraiment ? Symbolise l'abnégation, l'acceptation du destin et de la... Personne, Ryan. Est-ce que ça vaut aussi pour Ryan ? Je l'espère. L'étoile symbolise l'inspiration, l'optimisme et l'espoir en la vie. C'est un miracle que Valkyrie est fin. Avec toute la chair humaine qu'elle doit consommer. Héhéhé. Mec, je comprends ce que tu me dis, mais un système axé sur le combat sans mécanique sociale, ce serait un putain de cauchemar pour moi. Tu... Salut, ma puce. D'où tu sors comme ça ? T'es perdue, ma beauté ? Mais non, crétin, il y a une chatte devant le magasin. Mais j'en sais rien, mec, elle n'a pas de collier. Ouais. Je vais appeler Pike, voir si quelqu'un a signalé à un chat perdu. En attendant, elle va venir bosser avec moi. Hein, ma puce ? Mais oui. Mais oui. Putain, j'aurais pas dit non à quelque sort de vérité dans ma vie amoureuse. Pas de mariage à l'horizon, rendez-vous le dimanche soir à la Pivolo. Rencontrez d'autres aspirants et aspirantes au mariage dans un lieu soumis à un sort de vérité. Potion d'amour strictement internie. Admissions une pièce d'or. Faire des achats. Le saphir de l'âme est juste là. Et on peut l'acheter. C'est quoi, ça ? Je troll très amical. J'aimerais bien voir ça. Poussière de troll qui requiert n'importe quelle classe. Les trolls empoussiérés deviennent très amicaux. Une pincée par troll. Trois pièces d'or. Dix mille pièces d'or ? Bon, clairement, il doit y avoir un autre moyen de l'obtenir. Clairement. Pourquoi est-ce que ça coûte dix mille pièces d'or ? Hé, j'étais trop généreuse. Ça en coûtait vingt mille au départ, mais... Non, je voulais dire... Laissez tomber. On peut peut-être trouver un arrangement avec elle ? Peut-être. Tu crois qu'on va tomber sur des trolls ? Je sais pas. Mais je parie qu'il y a une raison pour que ce soit en vente. En effet. Tu crois qu'on peut battre un troll ? Probablement. Y'a qu'un seul moyen de savoir. Ça vaudra peut-être le coup de revenir si on trouve assez d'argent. Yep. Est-ce que vous accepteriez de nous donner ce saphir ? En échange de maman. En échange de... quelque chose de plus précieux ? Ma main. En mariage. Avec... tous les avantages que ça implique. je dois pas être la première à vous faire une telle proposition vue comme vous êtes attirante. Enfin, je veux dire... Oh, wow. Retour à la réalité. Je mentirais si je vous disais que vous n'aviez pas piqué ma curiosité. Mais... j'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter. Pour l'instant. On a besoin du saphir tout de suite. C'est pour une quête pour mettre fin à l'âge des monstres. Eh oui. J'ai entendu dire qu'un poisson magique vivait dans la rivière des Pleurs. Si vous m'apportez une de ces écailles, je vous donnerai le saphir en échange. Ouais. Ça se tente. Une écaille de poisson magique. Je suis impressionnée. Très bien. Chose promise, chose due. M'étonne. On en a un. Plus que deux. J'espère que les autres joyaux seront moins chers. Métonne. Oh oui. Je veux. Je veux. Peut-être un jour où Ethan ne sera pas là. Allez, viens. Il faut qu'on trouve trois pièces d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, 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 allez. Allez, nanana, nanana, nanana. Hum, hum, hum. Alors, il faut qu'on dise aux forgerons qu'on a trouvé ce qu'ils cherchent. Eh, on a trouvé les composants pour fabriquer le seul argent. Il faut du fer, du minerai gobelin et de la poudre de feu. Que les dieux soient loués. Évidemment. Comment ai-je pu oublier ça ? Prenez donc ce parchemin en remerciement. Je n'en ai pas les âges. Parchemin. T'as vu. Oh, je l'ai vu. Genre, une seconde avant que tu le ramasses. Ok, les honneurs te reviennent. Non, je m'en fiche. Je disais juste... À toi, les honneurs. Pourquoi te revendre des parchemins, du coup ? Écoutez, puisque vous avez déjà vaincu le serpent, vous pourriez peut-être vous occuper du troll près du pont ? J'ai tué plein de trolls jusqu'à présent. Allons-y. Nous pourrions ou on pourrait utiliser la poudre. Parchemin. T'as vu le parchemin en premier ? Euh, non. Très bien. Mais il est courageux et honnête. Je me demande si Rayleigh avance avec la clé USB. Jogger. C'était génial d'aller courir. Je suis trop fière de moi. Waouh. Je suis contente pour elle. Magasin de... ça t'ennuie si je m'arrête ici vite fait. Histoire de barde. Je dois... euh... renouveler mon... abonnement à la guilde des bardes. Ouais. Vas-y. Bien. Ooh-hoo-hoo-hoo. C'est parti. Ah, Riley a été reçue. Allo, Jen. Welcome to the Glen Team. Salut. Bonjour. Je pourrais demander à Riley comment ça avance avec la clé USB. Nain relouqué. Il est impressionnant. Les petites villes, tout le monde s'est vraiment mis en quatre pour féliciter Riley ces dernières semaines. Ton Bola. Alors, Eleanor donne toutes ces décorations ? Ok. Du nouveau sur la clé USB ? Non, pas encore. Ça va prendre des heures, même en ayant de la chance. Ah. Elle est branchée sur l'ordinateur du bureau si tu veux y jeter un œil, mais... Ne touche à rien. D'accord. Je tiens encore à te dire merci pour ton aide. Inutile de me remercier. C'est le moins que je puisse faire pour Gabe. Ça marche. Et, au final, je m'éclate. Je savais pas que t'étais aussi douée en informatique. C'est ce que tu comptes étudier à la fac ? L'ingénierie civile. Ou peut-être la robotique. Il faut que j'y réfléchisse. Tu vas pas créer ce train-là, quand même. Enfin, parlons d'autre chose. Euh... Eleanor. J'ai vu Eleanor au Black Lantern ce matin. Elle devait avoir besoin d'air. J'ai passé la matinée à lui répéter d'acheter une... Une alarme médicale. Oh là là. Je serai à 4 heures de route d'ici, et elle a jamais vécu seule. Mac. Comment est-ce qu'il va, Mac ? Je l'ai pas vu depuis un moment. Ah, il est dans le coin. Il doit être trop gêné pour se montrer. Il m'emmerde à chaque fois que je le vois. J'ai vraiment hâte de me tirer de cet endroit. Sois forte. Bon, on se reparle plus tard. Je te préviens si je découvre quelque chose. Merci encore. Quel sous-merde. Salut, Eleanor. Je t'ai acheté un petit cadeau de départ. Ça vient de cette chocolaterie où on est allé l'an dernier pour notre anniversaire. Je n'arrive pas à dormir ces temps-ci. Je n'arrête pas de penser à toi, faisant la fête toute seule. Je te fais confiance, bien sûr, mais il y a plein de mecs là-bas et ça me rend nerveux. Honnêtement, j'aimerais que tu y réfléchisses un peu. Appelle-moi si tu veux parler, Mac. Visiblement, elle l'a mal pris. Un check. C'est tellement gentil. Eleanor. Ah, Riley. Paye. Contre-chèque. Cher Riley, il te faudra un nouvel ordinateur pour ta nouvelle école. Si ça ne suffit pas, dis-le-moi et je te ferai un autre chèque. Je suis tellement fier de toi. Je t'aime. Nanou. Un livre. Riley a déjà lu genre 300 pages. Ça doit être un bon bouquin. Visiblement. Waouh, j'ai pris ce bus il y a un mois à peine. J'ai l'impression que c'était il y a des années. Euh... Pas question que j'y touche. Cracœur de mot de passe. Ah, elle a balancé un brutus. Héhéhé. Bon. Si, nous retournions voir. Retournions voir. Commande, rénover. Renvoyer. Tôt ou tard, Rhaela finira par découvrir le secret d'Eleanor. Oui, tôt ou tard. Mais, nous avons un troll à subjugué. Il y a eu un massacre au Black Lantern. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Alors. Nous ne souhaitons pas aller au pont aux fleurs. La vie sans monstres. C'était il y a tellement longtemps. Panneau. Oh non. C'est justement lorsqu'il y a une surabondance de monstres qu'on a le plus besoin de l'apothicaire. En raison d'une malencontreuse surabondance de monstres, l'apothicaire sera fermée jusqu'à nous. Oh. Tu es déçue ? Ben, je pensais que j'allais enfin pouvoir entrer. Héhé. Petit malin. On dirait que le Black Lantern participe au GN. C'est quoi ça ? On dirait que t'as perdu quelque chose, Gyan. En effet. Je ne dors plus. Vous comprenez ? A chaque fois que je ferme les yeux, mon cerveau me ressort toutes ses pensées. Ses regrets. Alors je reste là, allongée, à pleurer et à me trouver horrible. C'est le cas. Vous parlez de regrets. Vous pourriez approfondir ? Qu'est-ce que vous regrettez exactement ? Je ne sais pas. Je ne suis plus sûre de rien désormais. Mouette à soif. Tu veux jeter un oeil là-dedans ? Ouais. On y va. Apparemment, il y a eu un massacre. C'est ouf. Toute la ville participe, en fait. C'est le bordel. Un vieux gnome. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, d'autres survivants, on dirait. Qui êtes-vous ? Est-ce que c'est vous le barman ? Non. Le monstre a mangé tout le personnel. Il faudra qu'on se serve nous-mêmes. Vous savez à quoi sert cette clé ? Elle appartenait à Barry, le tavernier. C'est sa jambe, là-bas. Ah, ah. Alors, si vous voulez essayer toutes les serrures, je suis sûr qu'il ne vous arrêtera pas. Ça se tente, hein ? Voyons ce qu'on peut trouver par ici. J'ai eu un éclair de génie en persuadant Steph de laisser mon personnage seul derrière le bar. Ses boissons à volonté. Hmm. Je sais pas trop quoi en penser. Ok. Je crois que j'ai regardé dans tous les... J'ouvre pas. Publicité, regardez. Un bard résident ? Désolée, Steph. Halloween est très contente de son job actuel. Cherchons bard résident. Nous cherchons un bard résident pour divertir la clientèle lors des dînés, balles, décapitations, etc. La candidate idéale doit être pleine d'esprit, perpiscace, avoir un ganker, cheveux noirs préférés, un joli sourire et un bonus. Excellente compensation. C'est pas du tout localisé comme annonce. Vieille épée à vendre. Renseignez-vous auprès de Wendt le forgeron. Repoussez le monstre grâce à cette mixture d'èvres secrètes. Quatre pierres d'or seulement pour la recette. Rendez-vous derrière la mouette les lundis à minuit. Ça n'a pas du tout marché, charlatan. Quelqu'un d'autre a entendu des bruits effrayants dans le château ? Oui, non. Oh, il y a une pièce. Partition. Serait-ce l'autre morceau de la partition ? J'ai trop hâte de subjuguer des monstres avec mes musiques hypnotiques. Vous avez acquéri une nouvelle compétence. Bard, fugue, hypnotique, type magie, effet subjugation. L'ennemi ne peut pas bouger pendant un tour. Vieux bout de papier. La treizième réunion au quinquennat des Biscuit Boys de Daegu est désormais ouverte. J'ai eu le regret d'annoncer que nous six sommes toujours debout et six pieds sur terre. Premier point abordé. De qui, si tu devais deviner ? Combien de temps tu comptes encore vivre ? Le temps de toucher l'argent, Gordon. Pas une minute de plus. Je rentrerai vers ma tombe. Les doigts raidis autour de vos parts. C'est moi qui vous le dis. Intéressant. Encyclopédie des mots. Steph a pensé à tout. Elle est extraordinaire. Ah, elle est à fond dedans. Lettre. On dirait que Laurence va devoir se trouver un nouveau conseiller d'entreprise. Chère Laurence, je vous écris pour modifier le conseil que je vous ai donné lors de notre dernier dîner. Il est inutile de vendre votre affaire. Je suis certaine que l'âge des monstres touchera bientôt à sa fin. Je tiens de bonne source que l'appel au héros de sa majesté a été entendu par nul autre que Tenor, le légendaire pourfondeur de... Bon. Et puis ben... Voilà. Arcanoïde. Parchemin en l'ombre. Il y a un souci du détail incroyable dans ce Géhen. Ouais, j'allais le dire, ouais. La légende des joyaux dames. Pélin ira à Désaïe il y a bien longtemps de cela, à une époque où des horreurs indicibles régnaient, même au grand jour, quatre héros affrontèrent la grande ombre sur les rives de Kelle. Le combat fit rage des jours durant, jusqu'à ce que les quatre héros soient terrassés par la puissance de la grande ombre. Il les mena à l'orée de la mort. C'est là, au milieu des vagues rouchants, que trois des héros sacrifièrent leur vie en invoquant un sort ancien qui aspira leurs âmes, et les façonna en trois joyaux d'un pouvoir incommensurable. De Lera le berserk, le plus fort des quatre, naquit le rubis de l'âme. De Désis, le prêtre, le conteur d'histoire, naquit le saphir de l'âme. De Bélin, l'illusionniste, le gardien des tomes anciens, naquit la mestice de l'âme. Ses trois joyaux aux mains, le quatrième héros s'empara de son épée et pourfendit la grande ombre. La transperçant de lumière, là et ensanglanté, le quatrième héros dissimula les joyaux et s'inventura dans les profondeurs sauvages de Grain. Ce fut là la dernière fois qu'on le vit. Suspense. Jambes sanguinolentes. Tu m'étonnes, boîte à musique. Hé, classe avec le petit dragon endormi. Ah, ça se tente, moi, Julie. Vas-y, c'est toi qui as la clé. Oh ! Rouleau à pattes. J'ai... j'ai mal pour la victime, en fait. Si tu tombais sur un monstre, en n'ayant que ta guitare sur toi, est-ce que tu la leur casserais sur la tête ? Réponds franchement. Euh... ouais. Oui, évidemment. T'es sûre ? Oui. Je le croirais quand je le verrai. Alors, euh, parlez. Oui ? Cette bière... Je vois que vous vous êtes servi une bière. C'est la maison qui offre. Vous venez juste de survivre à une attaque de monstres. Vous méritez bien quelques verres offerts par la maison. Une sagesse étonnante, vu votre jeune âge. Comment avez-vous survécu ? Comment vous avez survécu à l'attaque ? Eh bien, je n'en suis guère fière, mais... J'ai fait un croque en jambe à une vieille femme. Elle l'a bien méritée. Cette vieille poivare qui faisait la vaisselle. Euh... Menons une quête. Tu veux lui parler de notre quête ? Nous menons une quête pour mettre fin à l'âge des monstres, pour que... vous n'ayez plus à vivre dans la crainte. Tiens donc. Laissez-moi vous donner quelque chose. Cela pourrait vous être utile. Merci. Oh ! On a bien fait de lui parler. Carillon, Ophilien, Instrument, Barbe, Les serpents qui l'entendent s'endorment. Ouais, en effet, oui. Ça aurait évité de le tuer. On va continuer de chercher. Bonne chance. Eh ben... Retournons voir la sorcière. On va devoir s'en occuper. Pas vrai ? Oyez, oyez. On nous rapporte qu'un troll des marins a élu demi-six sous le pont de l'Est. Traversez avec la plus grande prudence ou mieux encore abstenez-vous. T'as vu cet avertissement ? Ouais. Là, on peut dire que l'heure est grave. Les trolls sont sans pitié. Au revoir. Bonne route ! Bonne route. Alors, allons acheter cette poudre. Comme ça, on aura un copain troll. Hum 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 hum. Joli ! Parchemins d'agile. Bien joué, Tainor. Il y avait plein de choses super intéressantes là-dedans. Qu'est-ce qui t'arrive, Adelie ? Alors, pour retourner... Acheter la poudre de troll. Ouais, on aurait dû aller au bar. Avoir la petite cloque-loche. Comme ça, on aurait évité le combat. Alors... Diane. Merde. Perdue. Elle n'a pas mis longtemps. Une clé USB. Je crois que la dernière fois que je l'ai vue, j'étais aux lanternes. Si vous la trouvez, prévenez-moi, s'il vous plaît. J'offre une récompense. Je regarderai si je la trouve. Merci. Dur. J'espère que vous la trouverez. Quel genre de récompense vous l'avez trouvée ? Non, mais en fonction de la récompense, je ferai plus d'efforts pour la... Ouais, je fais un peu du jeu dans le genre là aussi, ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout le monde a l'air de s'être fait recracher par une foire médiévale dans la grande rue ? L'âge des mondes s'est abattu sur notre bel amour. Voilà exactement ce que je disais. Ne prêtez point l'oreille, monsieur, à ceux qui vous diraient là d'abandonner tout espoir. Le fier héros ténor a franchi nos portes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux juste une glace, moi. Ah ouh ! Ryan, c'est toi ? Riley. Tu mérites de connaître la vérité. Je ne peux pas te garantir le résultat. Ça dépend de la complexité du mot de passe. Tu m'y font à cacher quelque chose, c'est évident. Mac est encore mort de trouille. Bref, je serai au magasin si tu as besoin. Merci, blablabla, blablabla. Alors, on aimerait faire des achats. On veut acheter la poussière de troll. Trois pièces d'or, s'il vous plaît. Gling, 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 gling. On n'a pas besoin des parchemins, on en a déjà plein. Plein, 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 plein. Mais genre plein qu'on ne s'est encore jamais servi. On va garder ça pour le combat final. C'est pas très bavard, StreamElement. C'est nul. Je pourrais faire un effort. Alors... Nous devons nous rendre vers le pont. Homme devenu chaud. Un, deux, trois. Je me contrôle, moi. Un, deux, trois. Ah si, oui, invariablement, il a eu des cheveux un jour. Putain, mais c'est un bouquin pour bébé, ce truc. Ouh. Rien de tel que de rager sur son bouquin sur la gestion de la colère. Je m'étonne. Alors... Jogueuse. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Oh, 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 oh. Oh, merde. Regarde, regarde, c'est un troll. Il porte un joyau d'âme, juste là. Oh, oh, oh. Vous aimez ma ceinture ? C'est de la peau humaine. Qu'est-ce qu'on fait, à ton avis ? Poussière. Poussière de troll. Les trolls empoussiérés deviennent très amicaux. Une pincée par troll. Non. Non. N'essaie même pas... Oh, sérieux. Des visiteurs. J'adore les visiteurs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux vous servir ? Un verre d'eau marécageuse ? Des limaces frites ? Un joyau ? À la ceinture. Avec plaisir. Autre chose ? Aide-nous dans notre quête. Nous menons une quête. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous aider ? Je peux vous apprendre à vous battre comme moi. Tenez. Lire. Vous avez acquéri une nouvelle compétence. Classe, guerrier, compétence, frappe furieuse. À tape, trois points de dégâts, une fois par combat, une épouse. Ah, cool ! C'est du rapide. Dis-nous quelque chose de gentil. Si tu disais quelque chose de gentil sur chacun d'entre nous. Toi, tout ce que tu fais est emprunt de prévenance et de gentillesse. Et toi... Tu arrives à voir dans le cœur des autres. Mais... Ça ne t'empêche pas de croire en elle. Il est émo, ce troll. On a tout ce qu'il faut. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, non ? Revenez me voir. Quand vous voulez. C'est bon, on a les trois. On peut retourner voir le roi maintenant. Bon, remarque. On n'a pas eu à se battre contre lui, c'est déjà pas mal. L'âge des monstres est sur le point de toucher à sa fin. Ouais. Y'a quoi sur les docks ? On n'a pas été voir. Oh, un bouffon. Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé. T'es pas le seul. Vas-y. Donne-nous ton énigme. Ils sont trois, selon la légende. Depuis longtemps décédés. Transformés en joyeux dames, bleus, rouges et violets. Quels sont leurs noms ? Ne vous laissez pas tromper. Oh ! On a lu quelque chose là-dessus dans la taverne. Dis-lui. Ouais. Leurs noms sont... Leurs noms sont... Saphir, MS-10, Ruby... Non, c'est... La réponse est Nira, D6 et Baline. L'énigme a enfin une solution. Votre récompense ? Un indice. Attention. Pour soudoyer ce troll retort, il vous faudra payer 4 pièces d'or. Tu aurais dû nous le dire plus tôt. Pour ces indices en retard... Pardon ? Prenez une pièce en compensation. Merci. Ah, un parchemin. On fait le plein de parchemin. Non, je ne veux pas que ce soit par là. Ah, un parchemin. Huit, hopla. Prenons le chemin. Il mêle nulle part parce qu'il y a une moitié. Oh non, c'est pas vrai. C'est ma mère. Ténor, le pourfendeur de monstres. Te voilà enfin. Te souviens-tu de moi dans tes aventures précédentes ? Tu es Noteria, l'esprit sylvestre. Tu t'es illustrée dans ta quête. La forêt l'a remarqué. Elle t'offre un trésor que tu dois récupérer. Regarde, ici. C'est quoi ? Oh. L'épée céleste. C'est l'épée céleste de puissance. C'est exactement la même que celle que j'ai dessinée dans mes BD. Les mêmes courbes. Et la même garde. Et même les emplacements pour les joyaux. Comment ils ont fait ? J'peux... J'peux vraiment l'apprendre ? T'as rien à dire ? Bien sûr. Noteria t'a dit que tu pouvais, non ? D'accord. Oh. Elle s'est laissée submergée. Elle s'est laissée. barde une chanson je te prie on va chanter la grosse bite à dudu monstre fait attention oh il est monstre grétez votre naissance ténor à l'épée céleste de puissance ah 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 Je vais prendre cette épée et les joyaux. Cravius, le seigneur des enfers. J'aurais dû me douter que le roi Tabor et toi étiez la même personne. Sombre idiot. Je vois que vous avez trouvé les joyaux dont j'ai besoin et que vous me les ramenez sur un plateau. Encouragez Ténor. On est arrivé jusqu'ici. On peut le battre. Donnez-les-moi ! On va se le faire. Objet, parchemin. Parchemin de guérison. Alors... Halloween, magie, fugue hypnotique. Qui ne peut plus attaquer ? Magie, souffle du feu, attaque. Je suis subsugué par cette magnifique musique. Magie, hythme, éloquence. A toi, Ténor. Attaque. Poignardé. Eh, ça brûle. Magie, serénade. Sotérénade du salut. Ténor. Attaque. Flamme incandescente. Panneau de feu. Ah, mince. Ah, 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 ah. Ah, maudite flamme. Eh, eh. Objet, parchemin, parchemin d'avantage. Ah oui, magie, hythme, éloquence. Ah, Ténor ne peut pas attaquer. Ah oui, on attaque. Odieuse, dissonance. Dissonance odieuse. J'invoque la furie des enfers. Meurs à tous ceux qui osent me défier. Maudite flamme. Maudite flamme. Attaque, accord, désaccordé. Accord, désaccordé. Ténor, magie, souffle de feu. Ténor, magie, souffle de feu. Non ! Patatatantatantan. On a réussi. J'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer. Énorme. Le dernier combat a été mutique. Ouais, mais le meilleur moment, c'est quand on a trouvé... Merde. Gave est mort. Gave est mort ! Gave est mort à cause de moi ! C'est ma faute ! J'ai tué Gave ! J'ai tué Gave ! J'ai tué Gave ! C'était quoi cette sirène ? Ah oui ! Écoute-moi bien. Typhon. Ce n'était pas ta faute. Pas du tout. C'était pas ta faute. D'accord ? C'était pas ta faute. Bah oui. C'était pas ta faute. ah non ben du coup le temps que je relance j'ai besoin de faire une petite pause je reviens merci 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 Voilà le plus beau ! Voilà ! Il faut refaire le combat ! Un petit côté sombre ! Alors, nous allons chanter la digue du... Oh, il est monstre grété votre naissance ! Ténor à l'épée céleste de puissance ! Ta-ta-tang ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Je vais prendre cette épée ! Et les joyaux ! Gravius, le seigneur des enfers ! J'aurais dû me douter que le roi Tabor et toi étiez la même personne ! Sombre idiot ! Je vois que vous avez trouvé les joyaux dont j'ai besoin, et que vous me les ramenez sur un plateau ! Alors, encouragez Taïd ! On est arrivé jusqu'ici ! On peut le battre ! Tenez-les-moi ! Allez, bagarre ! Objet ! Parchemin de guérison ! Parchemin de guérison ! Tata-tan ! Halloween ! Eh ben, on va faire euh... Magie... Im... Éloquent ! Ténor ! Magie... Souffle de feu ! Souffle de feu ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Hey, ça fait bien... Ça fait vachement mal ! Magie... Pugue hypnotique ! Pugue hypnotique ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Attaque frappe furieuse ! Pouh ! Pouh ! Attaque... Odieuse, dissonance. Dissonance, odieuse. Stainor. Magie. Attaque. Lame incandescente. Tu vas brûler. Anneau de feu ! Non ! Ah non ! Maudite flamme. Alors, attaque. Poignardée. Oh ! J'invoque la furie des enfers. Mort à tous ceux qui osent me défier. Maudite flamme. Alors, attaque. Accord désaccordique. Accord désaccordique. Stainor, achève le. Poignarde le. Oh ! Non ! Oh ! Oh ! Dictor. Oh ! On a réussi. J'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer. C'était énorme. Le dernier combat était mythique. Rires. Ouais. Mais le meilleur moment, c'est quand on a trouvé... Je crois qu'on a trouvé. Merde. Gabe est mort ! Gabe est mort à cause de moi ! C'est ma faute ! J'ai tué Gabe ! J'ai tué Gabe ! J'ai tué Gabe ! Oui, c'est de ta faute ! Reviens-en ! Non, je suis pas censé dire ça, c'est ça ? Écoute-moi bien. Ce n'était pas ta faute. Pas du tout. C'était pas ta faute. D'accord ? C'était pas ta faute. Oh, un petit peu quand même. Mais c'est pas bien de le dire, c'est ça ? Ah. Que je suis un monstre sans cœur. Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Chante. Charlotte ? Au fond ! Ah. Dans le truc de... de droguée ? Où là ? Je voulais te remercier. Ethan en avait besoin. C'était marrant. Franchement, à la fin, je dois avouer que je m'éclatais au moins autant que lui. Il t'admire beaucoup, tu sais. Avec tout ce qui s'est passé, je crois que t'es son héroïne. Et lui, mon héros, il est tellement créatif. Tu dois être carrément fier de lui. Ça lui a fait carrément plaisir de te voir arriver avec l'épée. Je... je crois que c'est surtout l'épée qui lui a fait plaisir. Peut-être. Mais je pense qu'il était content de te voir dans son monde. Pardon, excuse-moi. Pas de mal. Ça va. Charlotte ? S'il te plaît, Alex, t'occupe pas de moi. D'accord, j'ai... J'ai des choses à faire. Tu veux qu'on en parle ? Mais... je peux pas te laisser comme ça. Charlotte ? Tu veux qu'on en parle ? Tu es... vraiment gentille, mais... Ouais, je sais. Ça va. Merci d'être passée. On se voit au festival. Vraiment, t'es sûre que ça va ? Charlotte ? Je vois bien que quelque chose... J'ai dit le nom ! Bordel, tu m'écoutes ou quoi ? Très bien, je me casse. J'ai pu m'emmerder, par contre. Merde... J'aurais pas dû. Elle est venue d'où, toute cette colère ? De qui ? Cher Alex, quel merveilleux événement. Je suis ravi d'avoir pu participer aux grandeurs nature d'aujourd'hui. Ça m'a rappelé l'époque où je faisais du théâtre. T'avais-je déjà dit que j'avais tenu le rôle de Falstaff dans les joyeuses bourgeoises de Windsor, au lycée ? Avec l'encouragement liquide suffisant, un jour tu réussiras peut-être à me faire rappeler quelques vers. Et merci de m'avoir inclus dans les festivités. C'est agréable de se changer les idées. Bon, profite bien de tout ton premier festival du printemps. Je me souviens encore du mien, comme si c'était hier. Cordialement, Réginial, Mokalister 3. Steph. J'ai essayé de lui parler, j'arrive. Mon héroïne, merci mille fois, meuf. J'étais trop gavé. T'as l'étoffe d'un bar de disque d'or, merci. T'as été génial aussi, tu sais, ange rougi. Salut, est-ce que quelqu'un sait combien de temps la pièce, le jeu, le machin dure ? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Ça a l'air super sympa. Désolé mec, on l'a déjà bien entamé, mais profite du spectacle. Ah mince. Prochaine fois peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sa colère est tellement intense. Il y a peut-être quelque chose ici qui pourra me l'expliquer. Oui, il y a des choses. Alex, c'est ta faute. Tout le monde t'aime. Mais je peux pas te regarder sans penser que tout est parti en poule depuis que t'es entré dans ma vie. Ouais, la tour de la colère. Kay, c'est ta faute. Pourquoi m'as-tu réappris à compter sur quelqu'un si c'était pour me laisser toute seule ? Ryan, c'est ta faute. T'étais censée nous protéger. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Elle est tellement en colère contre tous ses proches. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je peux pas me laisser aller comme ça. Quand est-ce que je suis devenue un monstre pareil, putain ? Etan, c'est ta faute. Bordel. Pourquoi tu pouvais pas juste... Écouter ? Putain ! T'es en colère contre lui. Contre Etan. Tu lui en veux ? Je suis une mauvaise mère, Alex. Charlotte. Charlotte. Quoi ? Il est adorable. Et créatif. Et c'est la personne la plus importante de tout l'univers pour moi. Et je... Je le hais. On a été seuls, tous les deux, pendant si longtemps. Ça a été très difficile de nous y habituer et de faire face. Mais je m'y suis faite. Et puis j'ai... J'ai rencontré Gabe. Je peux me faire à l'idée de haïr Ryan. Ou toi. Ou même Gabe. Mais Ethan... Si seulement... Il nous avait écoutés. Gabe serait encore en vie. Je reviens toujours à ça. Vous voyez, c'est compréhensible. C'est très vrai. Ce que tu ressens compte, ce sont tes actions. Oui. Ce que tu ressens n'est pas aussi anormal que tu le crois. Ta douleur compte aussi. Jamais rien de tout ça ne compte. Il est mort. Et j'aimerais être morte moi aussi. Cette colère pourrait la tuer. Et rien de ce que je dis n'a l'air de l'aider. Et si... Je pouvais simplement... La lui prendre. Ça se tente. Ça se tente. Je peux le faire. Je peux lui prendre sa colère. Quel effet ça aurait sur elle ? Quel effet ça aurait sur moi ? Et... Même si je pouvais... Est-ce que je devrais le faire ? Observez la colère de chat. Ça se tente. On va peut-être la redistribuer plus tard. Alex ? Alex ? Visiblement. Je suis désolée, Alex. Je sais pas ce qui m'a pris. T'es sûre que ça va ? T'es sûre que ça va ? Ouais. Je crois. J'ai... Peut-être déconnecté un moment. J'imagine que ça arrive quand on dort pas. J'ai bousillé ma sculpture. Tout a l'air tellement dingue là-dedans. Mais je me sens... Comment je me sens ? Comment tu te sens ? Eh... Rentre à la maison, t'es épuisée. T'en fais pas, ça va, sérieusement. On se voit ce soir. Ok. Elle a l'air bizarre quand même maintenant. Est-ce que j'ai pas retiré sa tolère pour toujours ? C'est-à-dire que je me demande. Nous verrons. Ok, d'accord. Mais écoute ça. Et si Tiffon était dirigé par les Illuminati ? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors ? Ça s'est passé comment avec Charlotte ? Je crois que ça va aller. Oui, qu'est-ce qu'il y a Adélie ? C'était intense. Mais je pense que ça va aller. Honnêtement, je sais même pas comment vous en parler. C'est pas grave. T'es pas obligé. Et sinon ? Pitié. Dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Tiffon. Pas encore, mais... Alex ? On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Ouais. Et ? Très bien. Je devrais l'écouter. Ce qui prouve que l'appel a bien été effectué. Il faut que je sache. On est là pour toi. On est là pour toi. Ça va te faire foutre, Jin. Ouais, ouais. Ok. Écoute. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde ! Il pourrait se faire tuer ! T'es pas bien ou quoi ? Il a filé en douce. On est dans la montagne. On essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok. Je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain. T'as pas idée des problèmes que ça va me faire ? Merci, Mac. Ouais, ouais. Je fais mon boulot, c'est tout. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le contre-saut de l'absorption. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord ? Je dirais. Cette clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Si j'ai réagi comme ça, comment est-ce que Charlotte doit réagir ? Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. Découvrez ce qu'il s'est passé après l'appel de Gabe à 20h41. On va tout écouter. ACFC, que puis-je vous servir ? Vous faites toujours le meilleur du poulet ? Absolument. Parfait. Je vais prendre un grand nugget épicé aussi. Excellent choix. Et avec ça, du pain brioché avec de la sauce ou... Pain de lait, ici Rayleigh. Que puis-je faire pour vous ? Salut bébé, c'est moi. Mac, salut, ça va ? Je suis en pause-déj. Tu ne croiras jamais ce que Jay a fait ce matin avec la nouvelle dina... Je ne suis pas trop sûr que cette partie-là... Pssst, c'est Mac. C'est Gabe. Écoute, Mac, on peut se parler plus tard ? Je suis occupée, là. Occupée comment ? On se voit quand t'as fini, ok ? Attends, qu'est-ce que Gabe fout, là ? Bon, à toute. Je t'aime. Rayleigh, attends ! Oh, Mac. Mac, 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 Mac. Tichon Mining, ici Diane. Bonjour, Diane. C'est Rose, de la mairie. Bonjour, Rose. Comment tu vas ? Oh, je suis toujours très occupée à cette période de l'année. Tu as une minute ? Des résidents sont venus poser des questions sur l'expansion, tout ça. J'espérais que tu aurais des réponses pour eux. Je vais essayer. Quelles sont les questions ? Alors... Ok, première question. Combien d'emplois prévoyez-vous de créer en ouvrant un deuxième puits ? On commencerait avec 25 nouveaux postes, mais nous pensons que cela passera à 45 au cours de la première année d'activité. Pardon. Laisse-moi le temps de noter ça. C'est bon. Ensuite, j'ai plusieurs questions liées au risque de pollution. À la qualité de l'eau, de l'air, etc. Tu peux les éclairer là-dessus ? Je vais transmettre au département responsable de notre programme d'information sur l'environnement. Ils te contacteront avec tous les détails et les chiffres pertinents. Oh, d'accord. Aucun problème. Et pour finir, ils veulent savoir s'il y aura plus de véhicules miniers qui traverseront la ville. Oui. Nos besoins en transport augmenteront tel que peu avec l'expansion. Mais pour réduire les misances au maximum, les conducteurs resteront sur les axes de transport approuvés. Et aucun transport après 18 heures. Aucun transport après 18 heures. Merci beaucoup, Diane. C'est tout pour l'instant. Avec plaisir. Passe une bonne journée, Rose. Toi aussi. Diane est vraiment douée pour faire semblant d'être un être humain. Carrément, oui. Tiffon Mining, ici Brandon. Bonjour, je vous appelle du bureau des territoires et des ressources pour confirmer que les inspections de la semaine prochaine auront bien lieu. Ouais, attendez, je vous passe Diane. Merci. Diane a l'appareil. Bonjour, Diane. Je vous appelle pour... Confirmer les inspections ? Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le mail que je vous ai envoyé ? Oui. Tout a l'air parfait. Très bien. A jeudi alors. Bonne soirée. Vous aussi. Ces inspections doivent être vraiment cruciales. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Je vais téléphoner cette élite. Là, c'est Gabe. Sécurité de typhons. Mac, c'est moi. Va te faire foutre, Jane. Ouais, ouais. Lena, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Lena ? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Rhea soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez ? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Donc Typhon pense que Rhea, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies. J'espère que le mail de Diane nous éclairera. Surtout, ça vient de la décision de Diane. Donc, elle va payer. Cher. Très, très cher. HB Investigation. H plus B Investigation. Bennett à l'appareil. Bonjour Bennett. Diane Jacobs. Léna m'a dit... Oui, j'attendais votre appel. Ok. Je ne sais pas trop comment procéder. Il me faut juste toutes les infos pertinentes sur l'employé en question. Nom, téléphone, adresse, partenaire. On s'occupe du reste. Je vois. Passez au bureau. Ma secrétaire notera tout ça. Aucune trace de votre passage. Compris. D'accord. Je passerai demain. A demain. C'est tellement glauque que Typhon fasse surveiller les gens. Complètement. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane. Je m'appelle Rory Praha. Je suis journaliste à la Gazette des Rocheuses. Demain, nous allons publier un article sur l'accident d'hier soir. Auriez-vous des commentaires à faire ? Oui, bien sûr. L'accident d'hier soir est une tragédie. Exacerbée par le fait qu'un simple coup de téléphone aurait suffi à l'éviter. Un simple coup de téléphone ? Vous pouvez m'en dire plus ? Bien sûr. Typhon a toujours un responsable de la sécurité sur place. Il aurait suffi à Monsieur Chen d'appeler notre ligne d'urgence ouverte 24h sur 24 pour nous prévenir que des personnes étaient présentes dans la zone à risque. Nous aurions alors pu réagir en conséquence et arrêter les détonations. Les autres citoyens de Raven risquent de connaître le même sort que Gabe Chen. Absolument pas. Tant que vous tenez compte des panneaux d'avertissement, vous êtes en sécurité. Et si par hasard vous êtes confronté à une urgence, c'est à ça que sert notre ligne d'urgence. Il n'y a pas le moindre risque. Très bien. Nous inclurons vos commentaires à notre article. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Diane. Bonne journée. J'ai failli gerber en écoutant ça. Tu m'étonnes. Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est... c'est Jason. Bonjour, chérie Fadjoin. Tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer ? Je pense, oui. Vous êtes officiellement libre de continuer à travailler normalement. Le comté ne considère plus votre puits comme une scène de crime active. Quel soulagement. Mais, je vais être clair, l'enquête reste ouverte et active. Typhon n'a été innocenté de rien. Je comprends. Mais nous pouvons relancer l'extraction ? Oui, vous pouvez relancer l'extraction. Autre chose ? Non. Non, c'est tout. Eh bien, merci de m'avoir appelé. Oui, pas de souci. Prends soin de toi, Diane. Toi aussi. On dirait que tu es impunément et plus simple que ce qu'on pourrait penser. C'est clair. Typhon Mining ? Diane. Oh, salut, Joe. Comment tu vas ? Ça va. Très bien, même. Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore 40 noms. Super. Quand est-ce qu'on peut les examiner ? Euh, Diane ? Est-ce que je peux être franc ? Je t'en prie. C'est que... Ben... On regarde tous les infos et... Et je sais pas trop, après cet accident... Joe ? Je veux seulement être certain qu'il y a bien des postes disponibles pour ces gens. Inutile de t'inquiéter. Si tu as des candidats qualifiés à me proposer, j'ai des postes à pourvoir. Tu es libre, mardi après, vers 3h ? Bien sûr. Parfait. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. A bientôt, Joe. J'espère que Typhon a de bonnes indéninités de licenciement. Ouais, ça sent mauvais, tout ça. Alors, Walker, Dennis, campagne... On dirait que ces inspections sont cruciales. Walker, Dennis, Jacobs, Diane. Salut, Diane. Je tenais à vous féliciter pour votre travail dans le cadre de la campagne d'expansion de Haven Spring. Je viens de recevoir des nouvelles de l'État et c'est officiel, nous avons passé les inspections. Sortez le champagne, vous l'avez bien mérité. Il ne reste plus que le vote. J'ai entendu de bonnes choses sur vos avancées avec les habitants de la ville. C'était une bonne chose de sponsoriser le festival du printemps. Continuez à faire de l'extra-travail, nous y sommes presque. Je ne sais pas ce que Typhon fabriquait, mais on dirait qu'ils s'en sont tirés en toute impunité. J'imagine qu'ils ont fait de gros chèques. C'était une idée de Diane, évidemment. Évidemment. Je vais tout faire pour que l'expansion échoue, quoi qu'il m'en coûte. Nous sommes d'accord. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Réa ? Alors, je vous avais prévenu, Réa s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte comme vous le vouliez. Et maintenant, quelqu'un est mort. J'espère que vous avez un plan. Je refuse de tomber pour ça. En tout cas, pas toute seule. Alors, opération de ce soir, je comprends que l'incident inévitable et tragique de ce soir vous est bouleversé. Je choisis donc d'ignorer cette erreur de jugement ponctuel. Je vous appellerai à la première heure demain pour parler de la suite. Je vous conseille de profiter de cette nuit calme pour vous calmer. Réa s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là. Qu'est-ce que Lina a dit ? Si le dynamitage est repoussé, Réa sera découvert. C'était une diversion. Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu, ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. En effet. Mais je veux quand même lire le reste. Une deuxième explosion. On se croirait dans un James Bond. Il avait un nom. Et une vie. Et une copine. Et une sœur. Je parais que c'est là que Diane a commencé à copier des preuves sur cette clé USB. Tu m'étonnes. Waouh. C'est une drôle de façon d'écrire négligence ayant entraîné la mort. C'est vrai. Putain. C'est pour ça que Diane a vendu son âme. Cher Diane, à la suite de notre conversation récente, j'ai pris la liberté d'accélérer votre candidature à notre programme de formation à la fonction de cadre. Vous serez inscrit dès que vous aurez maîtrisé la situation à Evan. D'accord, ils essayent de l'acheter avec une promotion. Une façon polie de lui dire, je vous contrôle, ne l'oubliez surtout pas. La situation. Le mec que t'as tué, tu veux dire. C'est ça. Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de typhons. Cher Diane, n'avrez d'apprendre que vous avez des ennuis avec votre camion. J'ai discuté avec les gens concernés pour faire réparer les freins, mais étant donné l'expansion qui arrive, j'ai décidé de vous en acheter un nouveau. Nous vous enverrons un camion 7789D. Il devrait suffire à gérer deux puits de mine. Le type de chez Bat a dit que vous l'auriez la semaine prochaine. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Typhon capable d'éprouver des émotions humaines ? Non. Non, j'y crois pas. Il en parle comme si c'était assuré. Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire de paperasse ? Bonjour Diane, je vous écris pour vous informer que nous avons décidé d'une date pour l'inspection de vos deux sites. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous. Je vous appellerai dans les jours qui viennent pour confirmer les détails. Puits de charbon désaffecté, numéro blablabla, date d'inspection en 2019. Zone d'inspection, nous descendrons dans le puits condamné afin de nous assurer que Typhon a pris les précautions nécessaires pour stabiliser le terrain à la suite de l'effondrement et que la procédure de condamnation des puits a été suivie convenablement. Puits d'uranium actif, la date, c'est le lendemain, non c'est pas le lendemain, ouais c'est le mois d'après. Zone d'inspection, ceci est une inspection générale, veuillez conduire vos opérations comme à l'accoutumée. Veuillez agréer l'expression de mes sincères salutations. Alors euh... La chronologie est bien trop commode pour être une coïncidence. C'est vrai. Moi qui trouvais l'extraction en surface terrifiante. Dossier. Antécédent, l'oudeur. Oh ! Mac avait raison d'être si parano au final. Alors, sujet John McCormick, Mac Loudon. Résumé d'enquête. Mise en place de la surveillance du domicile du sujet à 9h30. Le sujet est resté hors champ jusqu'à 13h. Heure à laquelle il semble qu'il ait utilisé les toilettes. Le sujet a quitté son domicile à 20h. L'avons suivi jusqu'au dispensaire, puis de retour à son domicile. Le sujet est resté à son domicile durant le reste de la surveillance. Le sujet est resté à son domicile toute la journée. Il a reçu un visiteur identifié comme étant son ancienne petite amie, Riley List. Qui est entré et est resté un peu moins d'une heure. Le comportement du sujet semble compatible avec une dépression. Avons suivi le sujet jusqu'à la veillée, puis jusqu'à Fleur de Litt. Le sujet s'est disputé avec sa petite amie, puis a été vu en discussion avec une femme identifiée comme étant Alex Chen. Avons observé un comportement erratique, mais le sujet semble s'être calmé après l'interaction. Risque de fuite présent. Je sens que je devrais pas lire ça. Et pourtant, j'arrive pas à m'arrêter. Merde. Ils ont même vu ça. Putain, ils sont partout les mers. Oh putain. Le vrai nom de Max, c'est John. Ouais, et t'as quoi contre les gens qui s'appellent John, hein ? Jacob. Ça parle de Réa. Mais ça me dit pas où c'était. Tifon Mining Co, rapport de dynamitage. Responsable du site, Diane Jacobs. Responsable de la sécurité. Oh, c'est pas mis. Date, heure 21h32. Lieu de la détonation. Nom de code, Réa. Employé blessé, zéro. En cas de blessure. Charge amorcée. Charge ayant détonné. Mise à feu raté. C'est l'heure exacte à laquelle l'explosion qui a tué Gabe a eu lieu. Ouais. Loudon. Brandon Whitaker. Mac Loudon. Lieu de la détonation. John Loudon. Charge anticipée. Employé blessé. Est-ce que toutes les corporations utilisent des noms de codes dignes de super méchants ou c'est réservé aux maléfiques ? C'est sans doute ça. Pas de note. Parce qu'on peut pas mettre par écrit un appel quand on dit qu'il a jamais eu lieu. C'est vrai. Chez Maréa, donc c'est sans doute ça qui nous intéresse. Diane a des dossiers sur tous les membres du conseil de Haven. C'est à peine flippant. Litt, Eleanor, membre du conseil depuis 1998. Entrepreneur, fleur de Litt. Vote probable. Point sensible. Pré-étudiant à sa petite-fille, pré-médicaux, né à Haven Spring, Eleanor Litt, est respecté par les membres du conseil tout comme par les habitants de la ville. Son influence est considérable. Comme il est peu probable qu'elle fasse dissidence seule, bien que sa petite-fille ait été proche de Gabe Chen, il ne semble pas remettre en question la version des faits de Tiffon. Tiffon est au courant pour l'Alzheimer d'Eleanor. Merde. Bah oui, ils sont au courant de tout. Lucan Djedebia, membre du conseil depuis 2008. Président du conseil depuis 2012. Entrepreneur, The Black Lantern. Vote assuré. Point sensible. Non, on ne sait pas. Jed est perçu comme le héros local depuis le sauvetage de 19 mineurs maudits pris dans un effondrement en 2008. Un allié puissant à utiliser pour s'assurer les votes des autres membres du conseil si nécessaire. Le vote sera plus assuré une fois qu'on aura expliqué à Jed ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. C'est vrai. Armon Charlotte, membre du conseil depuis 2016. Entrepreneur, dispensaire de Silver Dragon. Vote inconnu. Point sensible. Frais généraux. économie pour l'éducation de son fils, propriétaire connu d'une petite entreprise à Haven. Perlotte sera essentiel pour obtenir le vote des autres entrepreneurs et aussi de celui des 20-35 ans. Étant donné qu'elle est la petite amie de Gabe Chen, c'est peut-être une cause perdue. Le siège a validé une proposition financière pour vous, dont vous recevrez bientôt les détails. Je savais que cet affidavit était un mauvais coup. Ben oui. Alors, McAllister Réginial 3 dit Ducky, membre du conseil depuis 2001. Vote probable. Point sensible. Chagrin occasionné par le décès de sa femme. N'a plus vraiment de contact avec sa fille. Nous n'avons pas réussi à trouver grand chose sur le passé de Ducky. Mais nous savons qu'il est arrivé à Haven peu de temps après avoir démissionné du conseil d'administration de sa propre entreprise à la suite d'une dispute avec sa fille. Ducky a toujours suivi le vote de Jed. Son vote est donc quasiment assuré. Pauvre Ducky. Je ne savais pas. Pike, Jason, membre du conseil depuis 2003. Vote inconnu. Point sensible. Sa carrière de shérif adjoint, on dirait que vous lui plaisez. Jason Pike est le shérif adjoint de Haven depuis plus de 8 ans. Il a eu quelques accrochages avec la compagnie au sujet de petites violations par le passé. Mais nous n'avons trouvé aucune preuve de sentiment anti-typhon. Rajoutez-en sur l'engagement de Typhon auprès de la communauté et ce sera sûrement un meilleur angle d'attaque. Hein ? Pike et... Bon. J'ai d'autres chats à fouetter. C'était pas faux, ouais. C'est Réa. Merde. Cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. Bouteille. A carte. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de Typhon en 2008. Ah oui. Il cache quelque chose là-bas. Pourquoi est-ce qu'il déclencherait une explosion dans leur mine actuelle ? Pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine. L'ancien site de Typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non ? Ou alors, il n'extrayait plus rien. Il voulait enterrer quelque chose. Bah oui, il cache quelque chose, c'est évident. Celui qui sait, c'est Jed. Et peut-être Ethan. Ah, chapitre terminé. Alex a choisi Ryan pour occuper Diane. Alex a aspiré la colère de Charlotte. Alex a rendu Diane triste. Alex a mis Diane en colère. Alex a écouté King of Leon à l'appartement. Alex a un peu désherbé le jardin sur le toit. Il y en a pas mal qui ont raté le coche. Ethan et Alex n'ont jamais été mis KO au GN. Ah oui, mais il est facile le GN. Le troll a été dompté avec par la poudre magique. Le serpent a été oxy au combat. Steph est sorti en colère de l'appartement. Ah, c'est... On est pas mal à avoir... Bah c'est assez kiff-kiff. Le roi Tabor a été vaincu lors de l'ultime combat. Personne n'a raté son col. Raelan n'est pas au courant de la maladie d'Elanor. Alex a aidé l'étudiante à se concentrer sur ses révisions. Alex et Ethan ont résolu l'énigme du bouffon. Alex et Ethan ont aidé le forgeron dans son travail. Oh... Alors... Donc, je vais arrêter mon... C'était cet épisode pour maintenant. Je repasserai plus tard. J'ai un bébé chat à m'occuper. Comme ça, je vais mettre en ligne les premiers épisodes déjà sur YouTube. En cas de tout à l'heure, tout ça, tout ça. Ah, il faut que je mette un ending, c'est mieux. Tout ça, tout ça. C'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.